Je suis en train de regarder le résultat d'une simulation qui me montre en fait l'entrée de molécules qui sont des antioxydants de l'eau jusqu'à une bicouche lipidique. La bicouche lipidique en fait c'est un environnement gras qui entoure toutes les cellules. Vous n'êtes pas dans une entreprise informatique mais bien dans un laboratoire de recherche. Mais ici vous ne trouverez pas d'animaux en train de subir des tests, ces méthodes qui ont de plus en plus mauvaise presse. Non, ici la recherche se fait devant un écran. En juin 2019, Maxime Jouot et trois autres fondateurs ont créé INSILEBIO, une start-up dont l'objectif est de faire de la modélisation moléculaire pour remplacer les tests sur le vivant par des tests entièrement numériques. Alors est-ce possible de simuler tout le vivant par informatique ? Est-ce le début du futur dans le domaine de la recherche ? Alors INSILEBIO, à proprement parler, c'est une organisation de recherche sous contrat. Ça veut dire qu'on est des prestataires de services pour faire de la recherche. On va accompagner nos clients dans l'utilisation de nouvelles méthodes, de nouvelles méthodes qu'ils n'ont jamais utilisées pour la plupart du temps. Et on va leur mettre à disposition cette technologie-là. Alors il s'agit d'une société qui est issue d'un transfert de savoir-faire avec l'Université de Limoges, une équipe INSERM, qui pendant 15 ans a développé cette technologie. Et aujourd'hui, cette technologie, elle a été transférée dans le domaine industriel et donc elle a été transférée à INSILEBIO au travers d'une licence de savoir-faire exclusive. Une technologie qui permet la recherche dans différents domaines tels que l'agroalimentaire, la médecine ou encore la cosmétique. Alors on travaille sur des molécules et des environnements que nous modélisons. Par exemple, vous êtes une société cosmétique et vous voulez savoir si un de vos actifs a des propriétés que l'on qualifie d'antioxydantes. Nous, notre travail, ça va être de tester chacune de ces molécules dans l'environnement, donc l'environnement le plus fiable et le plus proche possible de la peau. Et après, on va être capable de discriminer quelles vont être les molécules qui vont être les plus actives et celles qui vont être le moins actives. Après, l'intérêt de la méthode aussi, c'est qu'on est capable de faire ce qu'on appelle des cocktails, donc d'aider à la formulation. Ça, c'est très important pour ces sociétés-là. En fait, on va être capable de mettre en évidence un actif, puis un second actif et en les mettant ensemble, on a un super actif qui fonctionne très bien. Donc ça, c'est de forts enjeux pour les sociétés cosmétiques. Expérimentalement, généralement, c'est très dur à faire et nous, c'est quelque chose que nous maîtrisons parfaitement. Benjamin Chantemargue dirige la recherche chez INSILEBIO. Il réalise de nombreuses expériences pour étudier le comportement des molécules à l'échelle atomique. Là, par exemple, les molécules au tout départ de ma simulation sont dans de l'eau, que j'ai représentées comme ça. Et au fur et à mesure de la simulation, je vois qu'en fait, les deux molécules rentrent au niveau des lipides ici. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux molécules vont interagir entre elles et vont former un complexe super antioxydant. Donc la propriété antioxydante va être bien meilleure. C'est intéressant pour plein d'applications, par exemple les applications cosmétiques, mais pour d'autres applications plus médicales aussi. Une fois que j'ai cette visualisation, il faut que j'arrive à le prouver scientifiquement. Donc nous, on a des modèles mathématiques. Je peux calculer, par exemple, une distance au cours de ma simulation, la distance entre les molécules. Et si je vois que pendant ma simulation, elles sont assez proches, je vais pouvoir dire qu'il y a une interaction qui est spécifique. Et cette interaction, c'est ce qui permet d'avoir un complexe super antioxydant, qui va permettre d'avoir de meilleures capacités antioxydantes. À l'heure où les tests sur le vivant sont de plus en plus contestés, les entreprises et laboratoires recherchent de nouvelles méthodes pour faire avancer la science. Dans l'industrie cosmétique, oui, la tendance est bien sûr à essayer de trouver des alternatives à l'expérimentation animale ou même l'expérimentation tout court. Donc oui, on offre une alternative, mais pour l'instant, il est encore impossible d'un point de vue réglementaire de se passer de l'expérimentation et, dans certains cas, de l'expérimentation animale. Cependant, d'ores et déjà, on peut réduire le nombre de ces expérimentations. Si, par exemple, plutôt que de tester des centaines de molécules, on vous en a discriminé cinq ou six, ça veut dire que vous n'avez que cinq ou six molécules à tester. Et donc, les besoins en animaux sont bien moins importants. Certains de nos clients cherchent à être le plus éthiques possible et donc vont apprécier ces solutions qui sont, entre guillemets, propres. Des solutions propres qui sont aussi sûres que des tests en laboratoire, car ils ont été vérifiés en amont. Nos méthodes sont fiables. Depuis 15 ans, on a toujours publié avec des expérimentalistes pour corréler nos résultats. Et ça fait 15 ans que la corrélation est excellente. On a publié et on continue de publier. Donc, on a la reconnaissance déjà de nos pères scientifiques. Et bien sûr, à nos clients, pour qu'ils gagnent en confiance, on propose généralement ce qu'on appelle une preuve de concept. En fait, on va vérifier des résultats qu'ils connaissent déjà pour leur apporter la même information, voire même aller plus loin, leur fournir plus d'informations que ce qu'ils avaient pu obtenir par leur méthode traditionnelle. Tout ce qu'on fait, ça a été déjà vérifié. On n'invente rien. Ce n'est pas une simulation de quelque chose qui est irréel. Tout ce qu'on fait, c'est prouver et les calculs que nous faisons, nous les comparons avec des données expérimentales. Une fois que nos résultats concordent, là, on peut extrapoler et dire nous sommes prédictifs et nous pouvons, grâce à nos méthodes, vous éviter de faire des expériences supplémentaires. Et en plus d'être fiable, l'informatique présente de nombreux autres avantages. Les avantages de l'informatique sont les avantages que l'on retrouve assez souvent, c'est-à-dire on est rapide, on va être complètement éthique et ça nous permet vraiment de plonger à l'intérieur des simulations et d'être à la fois scientifique et pédagogique. Les expérimentalistes vont avoir, par exemple, un résultat. Ils vont savoir une molécule peut traverser une bicouche. Nous, on va voir exactement la même chose, mais par contre, ils vont se dire, par exemple, soit elle ne passe pas, soit je ne sais pas comment elle arrive à traverser. Nous, on va pouvoir déterminer ça. Notre innovation, c'est qu'on voit l'échelle atomique, ce que l'expérimental ne peut pas voir. Grâce à sa technique innovante, InsiliBio tend à s'agrandir et à former des jeunes. L'entreprise a récemment recruté Rémi en alternance pour ses compétences en informatique et numérique. J'ai été embauché à InsiliBio en septembre et donc j'ai un contrat d'un an. Pour l'instant, en alternance, je m'occupe de la communication d'InsiliBio et dans le futur, oui, ça sera beaucoup plus sur le travail des vidéos et de l'animation 3D. InsiliBio est à la recherche de différents profils pour élargir son équipe. L'objectif, c'est de recruter beaucoup et dès l'année prochaine, on a des besoins en recherche et développement qui sont importants parce qu'on a des sollicitations de nos clients sur certains aspects et on va devoir faire de la recherche pour développer de nouveaux outils assez rapidement. Donc là, ce sont des scientifiques, soit des jeunes docteurs, soit des post-doctorants, voire même des thésards que l'on financera avec l'université. Et puis après, bien sûr, ce sont aussi des équipes commerciales afin de pouvoir vendre une technologie qui est d'ores et déjà prête. L'idée dans le futur, c'est de pouvoir encadrer des jeunes docteurs, de diriger la recherche et le développement d'InsiliBio et de pouvoir passer tout le savoir et la connaissance que j'ai et de pouvoir la divulguer à plein de chercheurs qui vont pouvoir travailler pour nous et nous aider à nous étendre et étendre le champ des possibilités d'InsiliBio. Avec ses méthodes de plus en plus performantes et son équipe qui va s'agrandir prochainement, InsiliBio va pouvoir élargir son panel d'expérimentation pour aller plus vite et plus loin dans la recherche. Sous-titrage ST' 501